Et c'est parti avec un très très bon départ bien sûr de Sylvain Pussier qui va tout de suite fermer la porte à Dorian Boccolacci mais attention parce que Dorian Boccolacci c'est un phénomène comme le disait Franck Lagorce tout à l'heure et il faut s'attendre à ce que Dorian Boccolacci ne reste pas spectateur de la performance de Sylvain Pussier C'est une certitude, il joue la gagne, il joue la gagne sur le trophée, il joue le podium bien évidemment mais il joue la gagne et clairement il ne restera pas derrière Sylvain Pussier parce qu'il va tout donner la preuve déjà là regarde il commence à mettre un peu la pression Vous voyez que Sylvain Pussier derrière c'est passé ! Oui c'est passé pour Benoît Tréluillet Ah non il était 3, ça n'a pas changé pardon Boccolacci il est dans le mur là carrément il va prendre les vibreurs comme on coupe Porsche mais là les vibreurs font quand même 50 cm de hauteur attention il est tout près là vous voyez d'habitude il y a une seconde, une seconde et demie là il n'y aura peut-être pas ce temps là sur le premier tour on sera peut-être à 7, 8 dixièmes à tout caser 6 dixièmes, 6 dixièmes d'écart entre le premier et le deuxième vous l'avez affiché sur votre écran toujours avantage Sylvain Pussier devant Dorian Boccolacci, Benoît Tréluillet, Nathaniel Berton et Jérôme Croce et Jeannin ça tlaxonne hein là Alors le gros avantage pour Pussier évidemment il n'a personne devant lui, il n'a pas la puff, il n'a pas le brouillard comme on le voit mais quand tu roules très très près comme le fait Dorian Boccolacci et bien tu n'as pas non plus cet effet là par contre derrière Tréluillet il voit plus rien derrière Il voit plus rien, voilà ça c'est clair De moi Tréluillet il voit plus rien Là tu mets une caméra embarquée tu dis mais comment il fait le pauvre Garthou mais comment il fait pour voir quelque chose donc ça c'est vraiment important pour Pussier mais je sens très très pressant Boccolacci Il est très pressant mais pour l'instant Sylvain Pussier ne fait aucune erreur, vous voyez il le maîtrise parfaitement Une faute de Croce et Jeannin qui est parti à l'extérieur Ah oui on le voit là-bas, il est à l'extérieur et attention dans l'endroit où il est, non ça passe pour Julien Fébraud Il n'est pas très bien placé là-bas Jérôme Croce et Jeannin Non il ne peut pas sortir Il ne peut pas sortir, il est coincé, alors attention il y a à l'extérieur de la dernière épingle là-bas Un drapeau jaune, ça veut dire qu'on ne peut pas se doubler Voilà on ne peut pas doubler donc petit temps de répit pour Sylvain Pussier Boccolacci ne va pas pouvoir attaquer avec eux, il va passer, il est passé Dorian Boccolacci Et de quelle manière, mais de quelle manière Et là maintenant il va tout donner pour tenter d'aller chercher le point du record du Tour Parce qu'il s'est libéré de la voiture qui était devant lui Et maintenant c'est tentative pour aller chercher le record du Tour Record du Tour pour l'instant détenu par Julien Fébraud Qui on l'a vu s'était laissé un petit peu décrocher pour aller chercher ce point du record du Tour Et bien maintenant Dorian Boccolacci est parti à la bagarre Boccolacci va lui reprendre, il a fait 48-185 Alors que le record du Tour c'est en 47-640 Si normalement il arrive à bien garder ses clous Il va aller chercher le record du Tour Dorian Boccolacci Et Benoît Tréluyer qui se rapproche de plus en plus de Sylvain Pussier Sylvain Pussier qui n'a pas une finale facile Puisqu'il s'est fait déborder par Dorian Boccolacci Et maintenant il a Benoît Tréluyer à ses trousses Et quand on a un double vainqueur de 24 heures du Mans et un champion du monde d'endurance Derrière c'est énorme Maintenant il est l'étroviseur Et puis il y a Nathaniel Berton qui est là aussi Benoît Tréluyer coincé entre les voitures Ah là il y a du lourd Ouais ouais là attention Il va y aller peut-être Il a déjà essayé Il n'est pas passé Attention Benoît il a déclenché très très tard Il va peut-être se faire doubler par Berton Attention Donatel Berton Non Oh là là c'est chaud Et Boccolacci 47-6 Toujours détenteur du record du Tour Toujours en tête avec 3 secondes 3 maintenant Il était beaucoup plus vite Il a pris plus de 3 secondes sur Sylvain Pussier en 2 tours Et Benoît il est très très large Il est un petit peu trop large Il a perdu un tout petit peu de temps Et on va regarder bien sûr le record du Tour Parce que Julien Fébraud en 47-6 A mon avis ça va se faire exploser par Boccolacci On va l'attendre maintenant devant la cellule Je ne sais pas on va voir Parce que dans les derniers tours C'est toujours compliqué d'aller chercher ce fameux record du Tour Donc on va voir s'il est capable dans le dernier tour Puisqu'on va dans le dernier tour D'aller chercher ces 47-6 Réalisés par Julien Fébraud Dans le deuxième tour de cette finale Voilà le drapeau jaune Vous le voyez qu'il s'agit Pour vous indiquer qu'on ne peut pas doubler Alors après une fois l'incident passé C'est reparti Il est là oui C'est Jérôme Cossé-Janin Qui est arrêté à l'extérieur Là-bas du virage Dans le dernier tour Voilà Dorian Boccolacci Toujours le record du Tour Pour Julien Fébraud Il n'arrive pas à aller le chercher Ce Tour Il n'arrive pas à 48-1 dans le Tour 5 Il est toujours à 4-10ème pour l'instant Non Philippe il n'y arrive pas Et c'est dommage parce que c'est le point qu'il fasse Qu'il puisse se retrouver dans cette petite finale Et oui mais là Julien Fébraud est sorti Ah d'accord Mais il a pris le record du Tour Donc de toute façon il était venu chercher ça à mon avis Parce qu'il partait dernier de cette finale Il s'est dit je vais peut-être aller chercher le record Comme ça Ça me met un point supplémentaire Alors que Dorian Boccolacci nous régale avec son pilotage Nous régale avec les quelques mètres Qui le sépare du drapeau à Damier Et l'arrivée de cette finale de classement De la catégorie Elite Pro Il va prendre la 7ème place Pas de record du Tour je pense Voilà l'arrivée Pour Dorian Boccolacci Donc 47-9 Dans le dernier Tour à 2 dixièmes Oui à peine 2 dixièmes A peine 3 dixièmes Mais il ne prend pas le record C'est donc Julien Fébraud Qui garde le record du Tour Qui garde le point supplémentaire Victoire donc de Dorian Boccolacci Qui va prendre normalement Comment il finit Sylvain Pussy Il finit deuxième Ben non Il va garder sa place Sylvain Pussy Parce que je vous le disais Un maximum de points Est distribué Dans les manches qualif Et après dans les finales Il y a beaucoup moins de points Qui sont distribués On aura l'occasion d'ailleurs D'en parler tout à l'heure Avec la super finale De la catégorie Elite Pro